Maîtriser l'origine et la qualité de la matière première, le choix de l'autonomie et de l'indépendance pour le PDG Patrick Poirier. Bonjour Olivier. Bonjour. Il a pris la suite de son père et de son grand-père à la tête du groupe familial. On va déguster les masses du jour ? Oui. Ils lui ont transmis plus qu'une entreprise, une véritable passion et un art de la dégustation dès son plus jeune âge. Très tôt, très tôt, je sais pas, 7-8 ans, c'est tôt ou pas. J'ai fait un petit passage aussi en Côte d'Ivoire et puis c'est un petit peu le rituel du matin. Quand on est à Abidjan, on goûte la production de la veille. Donc c'est vrai que goûter la masse de cacao, c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est pas sucré du tout. Donc il y a vraiment un goût de cacao, un goût de cacao très pur. C'est ma préférée parce que justement, il n'y a pas trop de sucre. L'industriel peut avoir une connotation un peu péjorative en France. Je pense que l'industriel, c'est un artisan qui a grandi. Donc on reste sur une méthode. La fabrication du chocolat, du cacao n'a pas évolué depuis les années 1900. Ce que vous verrez dans l'usine, c'est des machines qui ont grandi. Mais je dirais, la technologie n'a pas bougé depuis deux siècles. 200 ans de savoir-faire, que revendique ces mois ? En s'appuyant sur l'histoire de la chocolaterie perpignanaise quant à la créée au 19e siècle. Elle est rachetée par le grand-père de Patrick Poirier dans les années 60. Et c'est aujourd'hui le siège social du groupe. Un artisan qui a bien grandi. Il possède aujourd'hui 10 usines en France et se lance sur un nouveau marché, celui du chocolat noir, haut de gamme. Puis ensuite, tendance de consommation. Donc on va à un consommateur qui veut des chocolats plus raffinés, plus haut de gamme. Donc on va monter en teneur cacao. On va travailler beaucoup en assemblage de différentes origines du cacao, de différentes masses du cacao, pour obtenir le goût que demande le consommateur d'aujourd'hui. C'est celui de demain. On a des vrais projets autour de la gamme C'est Moi Bio, qui vont sortir bientôt. Vous ne pouvez pas nous en dire plus, là ? Non, secret d'État. Un secret bien gardé dans le laboratoire Recherche et Développement, où le numéro 1 du chocolat industriel français innove, explore, mais protège aussi les recettes de ses produits phares. On a toujours des produits traditionnels qu'on chérit. On a bien sûr l'ourson guimauve. On pense toujours que c'est un produit enfant, non ? C'est un produit pour adultes régressifs. Et qui n'a jamais croqué un ourson guimauve ? Depuis 50 ans, il fait saliver toutes les générations. Attentif aux attentes de ses clients, ces mois préservent les saveurs d'enfance. Elle n'est pas gourmande. Non, non, pas du tout. Vous souvenez-vous du Malakoff ? Cette petite barre pralinée, goûtée de nos grands-mères. Interrompue, sa production a été relancée il y a moins de 10 ans sous la pression de consommateurs. On a étudié la question, bien évidemment. On a fait un test grandeur nature à Perpignan. Pendant trois jours, c'est le seul produit qu'on ait vendu. Une tonne en trois jours. Cultiver le goût de l'enfance, conquérir les fins gourmets, le groupe joue sur une large gamme. Une gamme qui reste accessible en boutique ou en grande surface à tous les palais et tous les porte-monnaies. Les deux plus grands consommateurs au monde de chocolat sont les Allemands et les Suisses, avec plus de 11 kilos par an, loin devant les Français, qui en dévorent tout de même 7 kilos. Et sur ces 7 kilos, seulement 35 grammes sont issus du commerce équitable. Alors on pourrait se dire saletant.